Et... action ! Tout simplement, j'ai eu un coup de fil de l'assistante de Frédéric Moidon, qui est mon agent, qui m'a dit que j'avais rendez-vous avec eux par rapport à Inglorious Bastards. J'ai exposé le jeu intérieurement. Je joue Marcel, qui est un projectionniste dans le cinéma de Madame Milieu. C'est, on va dire, le sidekick de Mélanie Laurent, c'est son amant, son protecteur, la personne avec qui elle fomente des plans. Quentin dit que c'est « the me role ». Genre, il s'est écrit dans le scénario, et il s'est vu noir à cette époque-là. D'accord. En fait, toi, tu joues quand t'es un pantalon ? Alors, j'aime bien comparer son plateau, en tout cas, le plateau de génie visionnaire comme ça, à une espèce de cyclone. Autour, il y a une organisation malade, de malade entre les Allemands et les Américains, qui sont hyper pointus sur ce qu'ils font. Et en fait, plus on se rapproche du plateau, et plus toute cette organisation-là se calme, et on arrive au cœur du cyclone, dans l'œil du cyclone, où c'est beaucoup plus calme, et ça devient une relation directe entre lui et son acteur. C'est un des seuls metteurs anciens avec qui j'ai travaillé, qui a compris l'importance de l'instant, de créer quelque chose dans l'instant, dans la vérité de l'instant. Donc, c'est un vrai jazzman avec son équipe là-dessus. Je ne sais même pas si j'ai rêvé de cinéma, ça c'est clair. Je rêvais de concrétiser mes rêves d'enfants dans le cinéma, mais que ça se concrétise comme ça, c'est encore plus fort. Je ne sais pas si j'aurais pu imaginer un meilleur début. Nous allons être cruels à l'Allemagne, et grâce à notre cruelté, ils vont savoir qui nous sommes. Et l'Allemagne sera sickenée par nous, et l'Allemagne va parler de nous, et l'Allemagne va peur de nous. Les nazis n'ont pas de l'humanité, et ils doivent être détruits. Each et every man under mon commande me owes 100 nazis scalps, et je veux mes scalps. C'est parti !